Eric Gallieg, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes président de Valkant et membre du cercle des analystes indépendants. Le marché américain a connu un parcours exceptionnel depuis ces derniers mois. Est-ce que, selon vous, on est en bulle ? Oui, autant dire les choses clairement. On est dans une bulle technologique, sur l'indice Nasdaq en tout cas, ça c'est clair. On assiste à un phénomène relativement habituel d'accélération haussière, de bulles spéculatives, de hausses qui appellent la hausse, avec donc un phénomène assez impressionnant. C'est-à-dire que les bénéfices des entreprises du Nasdaq vont baisser bien sûr en 2020. En 2021, elles vont retrouver leur niveau de 2019, ce qui est une bonne chose bien sûr, mais le cours actuel de l'indice Nasdaq est 43% supérieur à la moyenne des cours du Nasdaq en 2019. Ça veut bien dire qu'il y a une bulle qu'on peut quantifier effectivement à ce montant d'une quarantaine de pourcents. Alors la principale raison de cette bulle, c'est la politique monétaire de la Fed ? Alors les raisons qu'on peut avancer pour comprendre ce phénomène tiennent effectivement à la politique monétaire menée par la Fed. On peut considérer qu'il y a effectivement 3 000 milliards de dollars qui ont été nouveaux, 3 milliards de dollars qui ont été créés par la Banque Centrale Américaine et une hausse de la capitalisation boursière du Nasdaq qui représente à peu près 3 000 milliards. Alors à 10%, 15% près, mais c'est vraiment l'idée. Donc il y a eu un phénomène monétaire très important qui explique ça. Et puis ensuite une bulle, elle se constitue toujours sur des bases fondamentales. Il y a toujours une bonne raison. Comme il y a 20 ans avec la bulle de l'Internet, comme on l'a appelé, aujourd'hui il y a très bonne raison pour ça. Et notamment le fait qu'on a considéré que la crise sanitaire allait accélérer la digitalisation de l'économie d'une façon générale et accélérer la croissance de toutes les entreprises qui sont associées à cette digitalisation. Le meilleur exemple c'est Zoom, dont le cours de bourse a explosé, a monté de 40% très récemment, ce qui est quand même excessif pour une entreprise qui fait des pertes, bien sûr, et qui fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars seulement pour une capitalisation de 120 milliards. Alors malgré cette euphorie américaine, le CAC 40 ne suit pas. Pourquoi ? Alors on peut avancer classiquement la baisse du dollar ou la hausse de l'euro qui affecte nos entreprises et qui affecte la performance boursière des actions européennes. Cet écart est de l'ordre de 10%. L'euro a monté de 10% depuis trois mois à peu près contre le dollar. C'est le premier élément explicatif. Deuxième élément, la dynamique bénéficiaire est moins forte en Europe qu'aux États-Unis. Puis on a le sentiment qu'en termes économiques purs, le rebond économique est plus mitigé chez nous. Le choc économique a été plus important à raison du principe de précaution qu'on a appliqué en Europe, en France bien sûr, c'est dans notre constitution, mais aussi dans les pays voisins, avec donc une baisse d'activité beaucoup plus importante qu'aux États-Unis et un rebond qui manifestement sont plus limités. Donc ceci explique pourquoi les actions européennes consolides ne font rien depuis trois mois, quatre mois, alors que les États-Unis flambent. Éric Gallièque, vous avez évoqué la hausse de l'euro contre dollar. Alors comment elle s'explique et est-ce qu'elle est durable selon vous ? Alors cette évolution du taux de change est liée à différents phénomènes. Pour moi, le premier phénomène est d'ordre politique. C'est que le 21 juillet, le Conseil européen a validé un plan de relance très important au niveau européen et surtout validé les modalités de son financement. Pour la première fois, les pays européens vont mutualiser la dette européenne et ça, c'est un vrai pas en avant de la construction européenne. C'est ce que notre président a dit. Cette décision, ce plan de relance, cette mutualisation de la dette, c'est un événement, c'est l'événement le plus important pour l'Europe depuis la création de l'euro. Donc c'est vraiment très important. Ça veut dire quoi en termes financiers et en termes de taux de change ? Ça veut dire que l'hypothèse d'un effondrement total de l'Europe et de l'euro, qui était sous-jacente aux anticipations de beaucoup d'investisseurs depuis la crise grecque, cette probabilité d'explosion de l'euro en vol a beaucoup baissé. Elle n'a pas disparu complètement, mais elle a beaucoup baissé. Ce qui explique pourquoi l'euro a progressé d'une façon aussi importante. Il y a par ailleurs aussi les phénomènes monétaires qu'on a pu évoquer à l'instant pour comprendre la performance des actions. On peut aussi évoquer ces phénomènes-là pour comprendre le taux de change. C'est-à-dire que la politique monétaire américaine est extrêmement accommodante. On l'a vu, avec la création de plusieurs milliers de milliards de dollars supplémentaires, mais aussi dans le futur. Le président de la Fed a notamment annoncé que finalement la politique monétaire resterait accommodante, comme on dit, elle resterait vraiment bienveillante, que l'inflation n'était plus vraiment un problème, qu'on pouvait imaginer que l'inflation remonte même assez largement au-delà de 2% sans qu'il y ait vraiment de restrictions monétaires. Tout ceci confirme que la politique monétaire américaine va rester très accommodante pour des années et peut justifier une poursuite de la baisse du dollar. Dans cet environnement, qu'est-ce qu'on fait en bourse et en particulier sur les actions françaises ? Sur les actions françaises et européennes, qui sont exprimées en euros, c'est important de le rappeler, nous sommes toujours très prudents. On considère que les indices européens ont pris de l'avance par rapport aux performances des entreprises. Les bénéfices par action de 2019 ne seront pas encore complètement récupérés à l'horizon de 2022. Donc il va falloir quand même attendre un petit peu avant de retrouver ces niveaux de bénéfices antérieurs. Donc globalement, nous sommes prudents. On considère que le CAC 40 a pris à peu près un an d'avance sur les bénéfices et les performances des entreprises. On serait donc plus à l'aise à 4 400 points, 4 500 points. Enfin, ce n'est pas le grand soir, c'est plutôt, je dirais, une baisse de l'ordre de 10 à 15 % qui devrait se matérialiser d'ici la fin d'année, notamment dans le cadre de l'élection américaine qui risque d'être assez particulière cette fois-ci. Eric Galleg, merci. Merci Romain. Merci.